L'idée de cette collection part d'un constat qui est la relative fermeture du débat franco-français, du débat intellectuel et son appauvrissement aussi, à mon avis, à l'heure pourtant de la mondialisation et de la globalisation. Donc l'idée de cette collection, c'est une collection de traduction. Il ne s'agit pas de faire des gros livres, il s'agit de trouver chez des auteurs étrangers que nous jugeons les plus intéressants, les plus pertinents, les plus suggestifs, des articles ou des chapitres de livres où ils condensent leurs pensées. Vous savez, bien souvent, les auteurs ont résumé dans un article de revue scientifique ce qui sera ensuite l'objet d'un long développement dans un livre. Or, l'idée est d'offrir de façon brève et dense la quintessence de la pensée d'un auteur étranger que nous voulons faire découvrir aux lecteurs français, parce que nous savons bien que même si nous sommes de plus en plus incités à lire dans les langues étrangères, il reste vrai qu'un livre et une pensée ne passent dans le débat intellectuel français national et c'est bien normal que s'il y a une traduction. Et donc, je veux dire qu'il faut encourager les éditeurs français à traduire en français, mais cela peut être fait selon des modalités dynamiques et notamment prendre un chapitre ou un article. Et la deuxième idée de cette collection, c'est de faire présenter par un chercheur français spécialiste de la question cet auteur étranger. Et donc, dans le livre, il y a trois parties. Il y a la présentation de l'auteur étranger, son texte qui est traduit en français et puis ensuite un commentaire, une discussion de la portée de cet article ou de ce chapitre traduit en français. Donc, c'est vraiment l'idée de décloisonner le débat français. C'est une réaction en quelque sorte contre l'idée qu'en France, on pourrait croire qu'Alain Minc et Jacques Attali écrivent eux-mêmes leurs livres ou bien que Bernard-Henri Lévy est un grand philosophe comme Alain Finkielkraut, si vous voulez. Non, il s'agit de sortir de ces quelques figures permanentes pour aller au fond des choses et revitaliser le débat français en le mêlant avec les apports étrangers. Je ne veux pas dire qu'il n'y a de pensée intéressante qu'à l'étranger. Je veux dire que c'est dans le mélange entre la tradition intellectuelle française et les traditions intellectuelles étrangères que des choses nouvelles peuvent surgir. Cette collection s'appelle Futurs antérieurs. Alors c'est un petit peu une provocation qui veut indiquer que dans le corpus des sciences sociales et de l'histoire, dans les travaux qui existent, il y a matière à penser les futurs. Il y a matière à inventer des futurs possibles. Donc, d'où le jeu de mots, si vous voulez, entre futurs et antérieurs, qui est une sorte de clin d'œil. Je suis historien, je m'intéresse à toutes les sciences sociales, sociologie, économie ou toutes les formes de la pensée. Mais dans le passé, des gens ont écrit, ou dans le passé récent, des gens ont écrit des choses intéressantes pour nous et qui peuvent éclairer le débat politique ou philosophique permettant de penser l'avenir et de repenser l'avenir, de proposer un avenir plus ouvert que le débat un petit peu terne ou un petit peu atone qui existe en France aujourd'hui. C'est un petit peu le hasard qui fait qu'à des degrés divers, les trois premiers livres de collection aient à voir avec la question de la nature. Le premier en particulier, avec l'idée de retrouver les îles du paradis. Mais d'une façon générale, il y a aussi, de ma part et de la part des éditions de La Découverte, la volonté de montrer que les enjeux écologiques sont au cœur des questions contemporaines. D'autres éditeurs proposent des choses analogues. Même si l'on nous dit que les livres traitant de l'environnement ont peine à trouver leurs lecteurs, il me semble que, justement, à nouveau, nous devons faire un geste, faire un mouvement vers les lecteurs pour qu'ils puissent s'emparer de ces questions qui sont celles du changement climatique, mais pas seulement. De notre rapport à la nature, d'une façon plus générale, la question des animaux a récemment surgi dans le champ des sciences sociales. Le rapport à la technique et la question de l'emprise de la technique sont des questions fondamentales pour l'avenir. Voilà pourquoi vous avez pu avoir l'impression que la nature était omniprésente. C'est un des soucis majeurs et, pour moi, un des enjeux contemporains, notamment avec la question de l'eau, que j'espère nous pourrons évoquer bientôt dans la collection. Par ailleurs, la collection ne doit pas donner l'impression qu'il s'agit uniquement d'auteurs étrangers de langue anglaise. Il y en aura d'autres et c'est une collection à vocation véritablement internationale. Sous-titrage Société Radio-Canada